Chers lecteurs, chers auditeurs, bienvenue dans The Icabog Club, le podcast de lecture de The Icabog, le nouveau livre de J.K. Rowling, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Je suis Alix. Et je suis Marjolaine, et bienvenue dans ce troisième épisode qui sera consacré au chapitre 11 à 19. Et oui, c'est le premier épisode qu'on fait avec une semaine complète de chapitres. Donc on en a pas mal, même si ça a été un rythme moins intense que la semaine dernière. Là, c'était plus un chapitre, puis après deux chapitres par jour. Mais bon, il se passe énormément de choses. Donc on va pas trop traîner pour notre intro. On va juste rappeler que... Enfin rappeler, ça dépend à quel moment vous allez écouter cet épisode. Mais au moment où on enregistre, cette semaine, il y a les premiers chapitres qui sont sortis dans leur version française officielle. Donc il y a certains noms qui ont été traduits, certains termes qui ont été traduits, et d'autres non. Donc nous, comme on suit la sortie des chapitres en anglais, et par souci de cohérence, on va continuer à utiliser les termes et les noms en VO, en anglais. Donc désolée pour ceux qui vont être un petit peu perturbés s'ils lisent en français. Mais on va rester sur les noms anglais. Ça te va, Alix ? Moi, ça me va, et je pense que ça sera pas trop compliqué de faire le rapprochement. Mine de rien, il n'y a quand même pas tant de personnages qui changent de nom. Il y a surtout Spittleworth, qu'on va beaucoup répéter, qui a un autre nom. Mais ouais, on va rester sur la VO. Je tiens quand même à dire que du coup, pour Spittleworth, du coup, le nom qui a été choisi pour la traduction française, c'est Krachinet. Et j'étais pas très loin sur la traduction que j'avais proposée. Tu avais proposé quoi déjà ? J'étais partie quelque chose de crachoté, et donc de la crachotière, un truc un peu noble aussi. Donc voilà, on retrouve quelque chose d'assez proche. Je vais commencer par le résumé de ces neuf chapitres qu'on a eus cette semaine. Donc, on en était au moment où le roi Fred s'est lancé dans sa grande épopée à travers le royaume jusqu'aux Marchlands. Il traverse rapidement les grandes villes de Cornucopia, mais une fois dans les marais, les choses se gâtent, on pouvait s'en douter. Un épais brouillard blanc fait perdre ses repères au roi qui s'enfonce dans le marais. Et panique en entendant un horrible hurlement, et en voyant apparaître une large forme aux yeux brillants comme des lampes. Dans la panique, il perd son épée ornée de joyaux. Spittleworth et Flapoon tombent sur le roi, bientôt rejoints par le capitaine Roach, un nouveau personnage. Fred envoie ses deux amis à la recherche de son épée perdue dans les marais. Et là, c'est le drame au milieu du brouillard. La silhouette hurlante de Likabog apparaît à nouveau, et pris de panique, Flapoon tire un coup de mousquet et tue par erreur le Major Beamish qui était parti à la recherche. Le brouillard se lève et Likabog se révèle en fait n'être qu'un énorme rocher avec un entrelac de branchage à sa base où s'était retrouvé coincé le pauvre chien du berger qui avait lancé l'alerte. Et ce pauvre chien qui hurlait à la mort, c'était ça qui faisait penser à un cri de monstre. Et c'est là que Spittleworth se révèle alors être vraiment un esprit diabolique. Il met au point un plan pour dissimuler l'accident et en tirer profit, surtout. Donc avec Roach et Flapoon comme seul témoin, il décide de la version officielle. Le Major Beamish a été tué par Likabog, qui s'est échappé avec l'épée du roi plantée dans son cou. Mais l'épée est bien retrouvée et en fait elle est donnée à Roach pour acheter son soutien, qui la dissimule dans ses bagages. Donc la piteuse expédition reprend la route de Chouville, la rumeur du drame voyage plus vite qu'eux, soigneusement orchestrée par Spittleworth, et la nouvelle de l'attaque meurtrière de Likabog terrifie tout le royaume. Et oui, parce que tout le monde pense du coup que Likabog existe pour de vrai maintenant. Et donc arriver à la capitale, c'est le choc pour la famille Beamish, que personne n'avait prévenu de la mort du Major. Spittleworth continue à construire son tissu de mensonge pour recouvrir la vérité et prétend qu'un soldat, Noby Buttons, aurait été envoyé pour prévenir les Beamish, mais qu'il aurait disparu en chemin, probablement tué par Likabog lui aussi. Seul le capitaine Goodfellow et deux de ses compagnons confrontent Spittleworth et refusent de cautionner ses mensonges. Spittleworth les fait donc accuser de trahison et les envoie au cachot en attendant de les faire exécuter. Erin Bone, le grand conseiller, tente de s'opposer à ce qui ressemble à un coup d'état de la part de Spittleworth, mais il est froidement assassiné par Roach. Enfin, c'est Lady Eslanda qui a été tenue au courant de toute l'affaire par Etty, la curieuse et bavarde servante, qui réussit à convaincre Spittleworth de ne pas exécuter les soldats sans procès. Mais elle trahit son amour pour Goodfellow et elle s'attire certainement un mortel ennemi. Wouh ! Tantantantant ! Quelle semaine ! J'ai envie de faire un petit jingle de bonheur à chaque fois qu'on mentionne Lady Eslanda. Enfin, elle arrive au dernier chapitre de cette semaine. Je n'y croyais plus. C'est vrai que c'était assez inattendu qu'on revienne assez vite à Chouville. Ou en tout cas, que ces personnages-ci reviennent à Chouville. Je m'attendais plus à ce qu'on y revienne éventuellement via Burt et Daisy. Mais du coup, ça va être intéressant de voir comment tout ça va se mettre en place. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette semaine de chapitre ? Alors, pour le moins bon, la dernière fois, quand on avait parlé un peu de nos théories sur ce qui allait venir, on avait parlé du fait que Fred et toute sa troupe allaient inévitablement traverser les autres villes de Cornucopia. Et donc, on allait pouvoir en voir un peu plus. Alors, c'est effectivement le cas. On a une description de Kurtzberg, de Baronstone, de Jéroboam, dans lesquelles il s'arrête à chaque fois. Mais c'est un seul chapitre, en fait. En un chapitre, il a traversé tout le pays et il est déjà dans les marshlands. Moi, j'ai une petite frustration à ce niveau-là. J'aurais aimé qu'on voit un peu plus ces villes-ci, qu'on prenne le temps de s'y attarder, de voir vraiment en quoi elles diffèrent en dehors de leur spécialité culinaire. Enfin, voilà, parce qu'on a un petit... Quand ils reviennent des marchandes, on nous dit rapidement qu'à Chouville, les gens sont un peu plus éduqués, donc ils ont un peu plus de mal à croire en les cabogues que les autres. Mais quand même, ils sont très inquiets des rumeurs qui ont été lancées. Et donc, j'aurais aimé qu'on rentre un peu plus là-dedans, qu'on est un peu au-delà de juste chaque ville très riche spécialiste de jambon ou de vin ou de ceci, cela. Mais en même temps, ce que j'ai trouvé extrêmement bien écrit, et je pense que, de manière générale, ce que j'ai beaucoup aimé sur ces chapitres, c'est aussi, enfin, on voit la richesse du vocabulaire et le style, et ça, c'est quand même... Enfin, voilà, ça vaut la peine d'être souligné, parce qu'il y a beaucoup, des fois, de livres pour enfants. On a tendance un peu à lisser le vocabulaire pour que ce soit très simple, très accessible. Là, ce n'est pas le cas. Et donc, je trouve ça très intéressant. Et sur le style, il y a vraiment une construction qui se met en place sur la traversée des trois villes, où à chaque fois, on nous répète la même... Enfin, voilà, la même chose dans le sens où dans chaque ville, on a Fred qui s'endort dans une chambre qui est progressivement plus belle. Au début, il a un duvet en plume de canard, et puis il a un duvet en plume d'oie. Et puis là, je ne sais plus quel est l'animal, enfin, pour la dernière ville, mais à chaque fois, il est dans un confort, voilà, comme un croquant-pâte. Et au contraire, Spitterworth et Flapoon, ils dorment... Enfin, au début, ils sont dans une petite chambre, et puis après, ils sont dans un grenier. Et puis finalement, ils se retrouvent même à devoir partager une chambre avec d'autres soldats. C'est vrai qu'on s'était amusé dans les deux derniers épisodes. Le premier, toutes les descriptions étaient autour de la nourriture. Dans le deuxième, toutes les descriptions étaient autour des vêtements. Là, cette fois-ci, on a toute une série de descriptions sur le lit, donc il y a la thématique du lit, cette fois-ci. Complètement. Et du coup, ça, je trouve que c'est extrêmement bien construit. C'est complètement dans la tradition des contes aussi, et ça fonctionne très bien. Ça permet aussi bien de souligner que Fred, c'est un peu son idée folle de partir comme ça à la recherche de l'Ikabog, qui n'est pas du tout soutenu par Spittalworth et Flapoon, qui en ont très marre. Ils ne sont pas du tout pour. Donc voilà, j'ai trouvé ça très chouette. Et dans le truc que j'ai moins aimé, par contre, c'est le Major Roach, qui est aussi facilement... Enfin, on avait peu d'éléments sur lui au début, donc on ne sait pas vraiment à quel point... en dehors du fait que son fils était un peu un bully, qui agressait les autres, donc potentiellement que lui avait une certaine forme aussi de violence avec les autres, ce genre de comportement aussi. Voilà, je suis un peu déçue que ce soit un autre méchant qui s'allie aussi facilement à Spittalworth et Flapoon. Et dans la même lignée, je trouve ça un peu dommage que Spittalworth s'en sorte aussi facilement dans son plan. C'est-à-dire qu'il a éliminé Beamish, il élimine extrêmement facilement Eringbone, le conseiller qui était une des rares personnes censées. Du coup, il met Roach à sa botte. Fred est complètement naïf. Et du coup, la dynamique devient vraiment très particulière. Et donc, peut-être qu'aussi, justement, il l'a très facile jusqu'ici pour encore mieux se faire renverser plus tard. Mais voilà, il était sur une lancée qui ne m'a pas beaucoup plu et que je devrais être un peu une facilité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je salue le fait que Lady Eslanda revienne sur le devant de la scène et a priori, qui a amené à... Là, la façon dont on l'a introduite, on sent qu'elle va jouer un rôle vis-à-vis du procès qui attend Goodfellow, Ogden et j'ai oublié le nom du troisième soldat. Je n'ai pas retenu, j'avoue. Et donc, je suis assez contente d'avoir cette évolution-là. Et toi, du coup ? Alors moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette CHIP de cette semaine. Même si c'était sacrément sanglant, j'avoue que je ne m'attendais pas. Qu'on ait quand même deux morts importants, quand même, sur cette série de chapitres. Pour revenir quand même sur les quelques points que j'ai un petit peu moins aimés, bon, je ne reviens pas sur ce que tu as déjà dit, sur les autres villes du royaume, qui ne sont qu'un décor, finalement, pour l'instant. J'en aimerais un peu plus, mais bon. Voilà, pour l'instant, on ne fait que les traversées. Et l'autre chose qui m'a un peu frustrée jusqu'au dernier chapitre, c'est le fait que tous les personnages féminins sont totalement absents du cœur de l'intrigue pendant une bonne partie de ce qu'on a lu cette semaine. Même si ça se tient avec le fait qu'il n'y avait aucune femme qui faisait partie de l'expédition vers les Marchlands. Mais voilà, il faut attendre le dernier chapitre de la semaine pour retrouver un personnage féminin qui a une importance dans l'intrigue. Donc ça, c'est pour mes petits points négatifs. Mais bon, comme j'ai dit, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série de chapitres pour l'ambiance, particulièrement l'ambiance des scènes dans les Marais, que j'ai trouvé très immersives. Des scènes très immersives et j'ai trouvé que c'était une ambiance un peu chien des Baskerville que j'aime beaucoup. Et moi, pour le coup, j'étais assez satisfaite du développement de Spitalworth. J'aime bien le fait qu'il devienne vraiment un méchant calculateur avec un plan diabolique qui essaye de mettre tous ses pions en place et de prendre le pouvoir avec une technique assez particulière. Puis plus généralement, j'aime toujours beaucoup toutes les descriptions des émotions des personnages, le fait que toujours l'intrigue est portée par les personnages et par ce qu'ils pensent, par ce qu'ils ressentent. Et je trouve ça vraiment très, très bien amené. Et les scènes, encore une fois, marquantes, c'est encore une fois une scène qui implique Daisy puisque c'est le retour à Chouville qui m'a brisé le cœur avec Daisy qui essaye d'aller prévenir son ami Berthe avant qu'il se retrouve face au corps de son père. Donc ouais, c'était encore une fois une scène très poignante. Et pour venir sur Roach, moi j'étais contente de l'introduction de ce nouveau méchant. Surtout en fait de la double de ces deux personnages qui émergent, Roach d'un côté et Goodfellow de l'autre. Certes, c'est deux archétypes, du méchant et du gentil, c'est classique. Mais voilà, je suis très friante de ce genre d'opposition et qui promet un duel épique à la fin, j'espère. Donc ouais, je... Puis Roach, c'est vraiment l'homme de main qui n'hésite pas à se salir les mains. J'ai été à la fois choquée par le fait qu'ils assassinent aussi facilement et aussi froidement le grand conseiller. C'est sûr que ça semble facile. Mais d'un autre côté, j'ai trouvé vraiment que cette progression jusqu'à cet assassinat froid et vraiment sans aucun remords et même aucun plan, j'ai trouvé ça assez... Je ne peux pas dire que j'ai apprécié parce que je vais passer pour quelqu'un qui a des goûts un peu étranges. Mais je ne sais pas, ça m'a plu dans la progression de Spittleworth qui pense s'en sortir et puis dès qu'il se trouve face à quelqu'un qui lui tient tête, sa réaction, c'est jeter un petit coup d'œil à Roach qui a déjà compris qu'il fallait le zigouiller. Je trouve ça... J'allais dire satisfaisant, pas du tout, mais tu m'as compris. Mais c'est vrai qu'en fait, en t'entendant en parler, ce que je me dis, c'est que je pense que l'assassinat de Erringbone par Roach est important dans le sens où ça montre aussi la détermination de Roach qu'on pourrait croire qu'il est juste acquis à la cause parce qu'il a pu récupérer l'épée et qu'il fait aussi un peu le truc dans son coin parce qu'il a quelque chose à y gagner juste parce qu'il récupère cette épée du roi qui est couvert de joyaux et donc qu'il pourra revendre très très cher. Mais du coup, le fait que c'est quand même lui qui fasse le geste, qui tue le conseiller, ça montre aussi pour moi une détermination qui va au-delà de ça, une volonté aussi de pouvoir, il suit pas pour suivre et pour l'appât du gain. Et puis surtout, ça fait un duo de personnages méchants avec Spitalworth qui est redoutable parce que Spitalworth, il essaye de réfléchir, mais il va pas forcément penser d'abord à la solution la plus simple qui est la plus violente. Mais le fait que Roach, sans même un coup d'œil de Spitalworth, il a déjà sorti l'épée. Et Spitalworth fait, oui, ok, c'est ça qu'il faut faire. Et ils s'entraînent mutuellement dans une espèce de spirale diabolique qui est effrayante. Mais j'aime bien ce type de duo. C'est carrément de l'archétype. Mais d'avoir ce méchant malin avec Spitalworth et cette brute qui est là pour incarner cette menace violente, c'est complémentaire comme duo. Et ça correspond aussi bien à leur titre parce que Spitalworth, il est lord, donc c'est un noble, mais contrairement à Roach, il n'est pas soldat. Roach, il fait partie de la garde royale. Donc c'est un homme de terrain, c'est quelqu'un qui a potentiellement... On n'a pas trop l'historique de Cornucopia, mais on sait qu'il n'y a pas eu de guerre pendant un moment, mais c'est quelqu'un qui est aussi entraîné pour tuer, pour aller à la guerre. Et donc ça montre aussi deux aspects très différents de ce type de méchant. Effectivement, il y a l'homme d'action et celui qui réfléchit. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a marquée, si on revient un peu, on est déjà rentré en plein dans l'avancée de la intrigue et des développements des personnages, mais pour le coup, c'était le festival de Spitalworth cette semaine. C'est vraiment lui qui est au cœur. À partir du moment où ils sont dans les marais et du fameux chapitre 13, l'accident, il devient totalement le centre de tous les chapitres et de tout ce qui se passe. Donc j'ai trouvé ça assez marquant, ce renversement, alors que c'était clairement Fred qui était au cœur des chapitres qu'on a discutés dans l'épisode 2. Là, il y a un renversement total. Complètement. Je trouve ça très intéressant de voir que d'ailleurs, Fred, il n'est plus du tout mentionné à partir du moment où... Enfin, il est mentionné, mais il n'est plus du tout là à partir du moment où on arrive à Chouville. Toutes les scènes au palais, il y a quand même plusieurs chapitres avec l'audition de... Les soldats, la version officielle, quand ils reçoivent du coup Madame Bemish et Bert, etc. C'est Spitalworth qui organise tout, qui reçoit les personnes, qui reçoit le conseiller Herringbone, et Fred, il a disparu de la circulation. Et donc, je trouve qu'effectivement, c'est un basculement, enfin, c'est un choix assez intéressant en termes de narration, de vraiment l'éclipser pour montrer à quel point, voilà, lui, il grandit, il prend le pouvoir. Et d'ailleurs, je ne crois pas qu'on l'ait dit dans le résumé, mais du coup, à la fin, il se donne le titre de grand conseiller à la place de Herringbone. Et donc, voilà, c'est ce qu'on disait dans le tout premier épisode, c'est qu'il veut devenir calife à la place du calife. Là, il a grimpé quelques échelons d'un coup. Même si, je pense qu'il est conscient que ce sera un peu plus difficile de renverser, sans doute, le roi. Ce n'est pas juste une question de nomination, c'est une question de déritage, dynastie familiale, etc. Pour l'instant, il se dit que, bon, tant que le roi est sous sa coupe, à la limite, il n'a pas besoin de le renverser, quoi. Il a tout ce qu'il veut. Complètement. Mais c'est dit noir sur blanc dans un des deux derniers chapitres, je ne sais plus lequel, mais je pense que c'est l'avant-dernier. C'est dit noir sur blanc qu'à partir de l'accident, son plan, c'est de profiter de la situation pour s'amasser de la richesse et du pouvoir. C'est vraiment dit noir sur blanc, quoi. Mais pour finir, peut-être sur le clan des méchants, par contre, on a Flapoon qui est, pour l'instant, totalement effacé. Derrière Spittleworth et maintenant Roach, qui prend beaucoup plus la place d'Acolyte, plutôt que Flapoon, qui, c'est celui qui tire le coup fatal, qui entraîne toute la série d'événements, mais à part ça, il ne fait que suivre. Oui. Et pour le coup, je trouve ça un petit peu dommage, un petit peu décevant, parce que j'avais l'impression d'avoir un duo un peu équilibré, et là, j'ai l'impression d'avoir, d'être, du coup, moins avec Roach qui arrive, mais à nouveau, le cliché du méchant qui est intelligent et qui a son acolyte un peu bête, mais qui fait ce qu'il lui demande. Alors, Flapoon, techniquement, il n'est pas décrit comme bête ou naïf, contrairement à Fred, mais là, on a un peu l'impression que c'est ça, en fait. Il est un peu réduit à son intérêt pour la nourriture, le cliché du gros qui s'empiffre. Moi, c'est vraiment ça, quand je lis les passages qui lui sont dédiés. Il parle très peu, il fait peu de choses, en fait, concrètement. Et donc, voilà, ça, j'espère que ça va changer, parce que je trouve ça un peu dommage de l'avoir réduit à ça, alors que les premiers chapitres promettaient une relation un peu plus intéressante et un peu plus profonde que ça. Mais c'est vrai que, bon, pour l'instant, Flapoon n'a aucune remise en cause morale vis-à-vis de ce que font les autres. Mais s'il y en a un qui pourrait peut-être basculer d'un côté ou de l'autre, parce que ça, pareil, c'est le genre de plot twist qu'on pourrait avoir, un méchant qui, finalement, se dit, mais pourquoi est-on si méchant ? Et ça pourrait être Flapoon, mais parce que Roach et Spittleworth, là, ils sont perdus pour la cause. Il n'y aura pas de rédemption pour eux, quoi, c'est pas possible. Mais Flapoon, certes, il a tué Bemish, mais... C'était un accident. C'était un accident, quoi. Donc, voilà, peut-être que là, c'est ma petite théorie vis-à-vis de Flapoon. S'il y a un méchant qui pourrait repasser du bon côté, ça pourrait être lui, je ne sais pas. Est-ce qu'il pourrait être appâté avec des Hopson Heaven par la mère de... par Mrs. Bemish ? Ce serait cool. Peut-être pour revenir rapidement sur Fred, parce qu'on l'a déjà dit qu'il disparaissait complètement après l'accident, mine de rien, à partir du moment du retour. Puisqu'on avait beaucoup insisté la dernière fois sur la progression de ce personnage, la manière dont il apprenait... Se remettait en question. Se remettait en question, où sa naïveté était toujours hyper présente, mais était le moteur de prise de conscience, quand même. Et là, tout est stoppé, en fait, par le choc de ce qui se passe dans les marais. Et pour l'instant, on a juste un Fred en état de choc, quoi. Et donc, j'ai hâte de voir la suite, comment il va s'en remettre. Et là, je pense que Lady Eslanda va avoir un rôle vraiment important, je pense. Mais c'est vrai que pour l'instant, le pauvre Fred, il est juste en état de choc, quoi. Et il est en état de faiblesse, du coup, à cause de ce qu'il a vécu et du traumatisme, quoi, qu'il pense avoir... Enfin, qu'il a vécu, même s'en fait, il n'a jamais été vraiment en danger, mais lui, il est persuadé que si. Et du coup, c'est le fait qu'il a ce traumatisme de ce qui s'est passé dans les marais qui le rend faible et face à Spittleworth, quoi. Mais c'est justement ça, je pense, ce qui serait intéressant parce qu'en fait, là, du coup, effectivement, toute sa progression du point de vue moral est stoppée, mais on ne sait pas ce qu'il pense concrètement. Enfin, comme il est sous le choc, on n'a pas vraiment son ressenti sur la mort de Bimish en détail. Du coup, pour le moment, là où on s'est arrêté, il ne sait pas que Eric Bond est mort, il ne sait pas que les soldats ont été condamnés. En tout cas, on ne l'a pas vue être informés. Et donc, ça serait intéressant de voir comment il va réagir à ça, comment vont s'orienter ses décisions en fonction de ça. Parce que là, du coup, toutes les personnes un peu dignes de confiance qui étaient dans son entourage, elles ne sont plus là. Et je pense que c'est, en fait, même si je suis un peu déçue du fait que Bimish et Ringbone ont été éliminés, je pense qu'en fait, c'est peut-être aussi ça l'intérêt, c'est que Fred se retrouve seul. 100 personnes fiables autour de lui et donc qu'ils doivent faire la part des choses tout seuls et apprendre peut-être à se fier à d'autres choses ou trouver d'autres personnes. Voilà, Lady Eslanda. Daisy. Pour le guider, mais évidemment, le personnage qui va certainement être le nouveau, la nouvelle personne fiable, en tout cas, il va falloir convaincre Fred que c'est lui qui est fiable, c'est le capitaine Goodfellow qui, lui, prend beaucoup d'importance pendant cette série de chapitres. On pouvait s'en douter avec le fait que on savait que c'était l'élu du cœur d'Eslanda. Maintenant, on sait pourquoi Eslanda a un faible pour lui parce qu'il est quand même sacrément badass. Donc, bon, heureusement qu'on a ce Goodfellow pour nous consoler de la mort de Bimish qui était mon petit... pour lequel j'avais un faible dans les premiers chapitres. Mais maintenant, je reporte mon affection sur Goodfellow. Oui, et pour le coup, je pense que voilà, Bimish a été tué et Ringbaum aussi. Je ne pense pas que Goodfellow mourra ou en tout cas, pas tout de suite. Mais j'espère. Ça va devenir compliqué si tous les personnages un peu dignes de confiance et un peu corrects sont éliminés parce qu'il faut qu'il y ait du répondant devant Spitalworth et Roach. Il faut quelqu'un pour leur tenir tête. On voit que Lady Eslanda va jouer ce rôle en tout cas en partie, mais en même temps, on sent aussi que Spitalworth, il est au moins aussi malin qu'elle, si pas plus, et donc que ça ne suffira pas. et donc j'ose espérer qu'avec Goodfellow, avec Eslanda, avec l'aide de Fred qui n'a pas les neurones mais a le titre et le pouvoir. Et l'affection pour Eslanda. L'affection. Mais c'est vrai que ce duo Eslanda-Goodfellow, ça pourrait être effectivement l'écho, voilà, et ça va être Eslanda face à Spitalworth et Goodfellow face à Roach, quoi. Bon, je défends le duel, je le veux. Souvent, il y a ça à l'intérieur des groupes, des gentils et des méchants, il y a des oppositions qui se créent et ça devient une affaire personnelle, quoi, entre ces différents personnages. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Mais moi, j'aime aussi beaucoup du coup le parallèle qui est fait entre Goodfellow et Daisy puisque c'est Daisy la première qui remet en cause ouvertement et à voix haute ce qui se passe de mal à la cour et là, c'est Goodfellow qui tient tête à Spitalworth et qui dit mais non, je n'y crois pas à tous ces mensonges. Donc j'ai vraiment, il faut, moi non, je veux que les deux se rencontrent parce que c'est nos deux nos deux griffons d'or, quoi. C'est vrai qu'en plus, quand on parlait de miroir, Goodfellow est un soldat tout comme Roach et Lady Eslanda qui est une dame de la cour là, on sait qu'elle est éduquée, etc. et qui est une noble aussi donc ça colle avec cette dynamique de, voilà, les intrigues de cour, un peu les petites maligances, les petites choses comme ça. Ils font écho du coup à Spitalworth et à Roach et on sait aussi que Spitalworth avait demandé Lady Eslanda en mariage. Donc, il y a aussi des liens qui sont là et qui, enfin là, une relation qui va évoluer avec cette idée là en tête. Bah oui, et puis Spitalworth s'est dit clairement, c'est un peu la chute du dernier chapitre qu'on a lu qui est outré qu'Eslanda lui préfère un fils de fromager qui compte bien lui faire payer cet outrage donc voilà, on sent que ça devient ça était déjà personnel mais là ça devient encore plus personnel entre ces deux-là. Vivement la suite mais pour continuer sur Lady Eslanda et ce qu'elle fait de bien dans ce seul chapitre qui lui est consacré qui porte son nom d'ailleurs. Je pense qu'elle sauve la vie de cette pauvre Etie, enfin cette courageuse Etie qui est la servante qui, grâce auquel tout se sait. donc je pense qu'il faut qu'on suive cette Etie, je pense qu'elle va continuer à jouer le rôle de celle qui diffuse les informations. Ce serait bien en plus du coup d'avoir un autre personnage féminin qui prend un peu de l'importance, il y a le potentiel qui est là et on nous dit que Lady Eslanda a indiqué, enfin voilà, encouragé très fortement Etie à quitter la ville mais elle pourrait très bien aller se réfugier chez justement chez les bimiches ou chez les Dovetails ce type de personnes. Peut-être que pour terminer aussi sur les personnages, on a Bert et Daisy, Bert et Daisy qu'on revoit qu'on n'avait pas beaucoup vu du coup dans cette semaine et qui se réconcilient d'une certaine manière avec, enfin qui oublient leurs désaccords et leurs disputes suite à le décès du père de Bert. Donc ils se retrouvent tous les deux orphelins d'un de leurs parents. C'était vraiment encore une fois une des scènes pour moi les plus poignantes. Vraiment la manière dont tu es décrit, c'est plus centré sur la mère de Bert qui réagit à la mort de son mari et Bert qui est à côté qui s'inquiète pour sa mère qui est là pour essayer de la soutenir mais qui comprend, enfin qui a du mal à comprendre ce qui se passe quoi. mais c'était vraiment encore une fois des descriptions très fines et très bien vues et c'est vrai que j'ai hâte de retrouver ces deux personnages parce qu'on ne les a pas encore vus réinteragir l'un avec l'autre. On n'a pas de dialogue entre Daisy et Bert donc j'ai hâte de voir comment ça va faire changer Bert parce que pour l'instant aussi dans les premiers chapitres on le voyait Bert il n'est pas méchant mais il n'avait pas toujours les meilleures réactions et là de se retrouver dans la même situation qu'a connu Daisy aussi ça promet un changement radical chez lui on suppose quoi mais on s'y attache vite à ces deux petits je trouve. C'est vrai quand on voit mine en rien le deuil de Daisy a pris une certaine place au tout début du roman voilà c'est quand même un thème important et donc je pense qu'on aura le droit aussi de voir vraiment l'évolution l'impact que ça a sur lui en miroir en fait comme on l'a dit avant ça fonctionne beaucoup en duo et en miroir et donc à mon avis on va avoir droit à un chapitre plus consacré au deuil de Bert et comment il le vit de la même manière que Daisy a vécu la mort de sa mère. Et pour finir sur notre fameux personnage titre personnage fantôme Lycabog donc plot twist est-ce que Lycabog n'existerait donc pas du tout est-ce que ce n'est qu'une légende et qu'une ombre dans les marais qu'une grosse pierre finalement c'est en tout cas ce qu'on veut nous faire croire pour l'instant mais du coup voilà maintenant on peut se poser la question donc si la créature en elle-même elle n'existe pas j'en reviens à une des choses que j'avais évoquées dans le premier épisode que peut-être que Lycabog serait plus une métaphore de quelque chose mais on n'est quand même pas à l'abri d'un deuxième retournement de situation et de pourquoi pas un Lycabog qui surgit finalement et qui se révèle comme étant réel peut-être que c'est pas du tout le gros monstre que les gens ont pensé voir dans les marais peut-être que c'est quelque chose de complètement différent mais voilà pour l'instant pour l'instant on en est là mais après c'est vrai que Fred et sa troupe ils ont passé très peu de temps dans les marais et bon ils s'attendaient à voir Lycabog donc ils arrivent ils entendent un bruit oh forcément ils vont penser que c'est Lycabog et je pense que ça réfléchit pas beaucoup plus loin que ça et ils s'attendent pas à ce qu'il puisse y avoir d'autres choses alors que on le sait par les premiers chapitres il y a aussi tout simplement des moutons qui sont perdus et je pense qu'un bruit de moutons un peu déformés par le vent ça doit faire un peu peur aussi pour le coup en fait je pense que ça serait très intéressant qu'il existe mais comme on l'avait dit que ce soit pas un monstre que ce soit une créature peut-être un peu étrange mais qu'il soit bien réel mais voilà je pense que justement c'est ça qui est intéressant c'est qu'ils essayent là de faire croire qu'il existe tout en pensant enfin pour Spitalworth qu'il n'existe pas mais je pense qu'il existe sauf que c'est pas quelque chose de terrifiant ça serait pas mal comme dénouement et donc pour passer un peu aux thématiques qui sont filées tout au fil du conte et qui sont particulièrement développées là cette fois-ci on en revient au fait que voilà c'est un conte de fées politiques et là la description du politique qui est faite c'est à travers Spitalworth c'est le contrôle la prise de pouvoir par la peur c'est cette stratégie qui est malheureusement assez connue dans le monde bien réel de créer un ennemi imaginaire et du coup d'encourager la terreur dans le royaume face à cette menace invisible pour en profiter pour prendre le pouvoir et dissimuler ses propres magouilles puisque c'est avoir un ennemi qui détourne l'attention c'est bien utile pour faire un peu ce qu'on veut derrière là le message politique il est assez clair donc peut-être que c'est ça l'Ikabog c'est la c'est la c'est la fausse menace on ne sait pas mais c'est clairement je pense que là on voit on voit clairement se dessiner le message de fond complètement et moi ce que j'ai retrouvé aussi beaucoup avec le personnage de Goodfellow c'est le thème de la loyauté et je trouvais que ça faisait fortement écho à cette petite phrase de Dumbledore dans la coupe de feu sur il faut choisir entre le bien et la facilité et je trouve que c'est vraiment ça en fait c'est choisir de se lever et d'aller à l'encontre de Spitalworth qui veut prétendre quelque chose et tous les autres soldats qui disent oui oui on va suivre cette version et on ne va surtout pas faire de vagues parce qu'on aura la vie plus facile comme ça et Goodfellow et ses amis qui refusent d'accepter ce plan qui est mis en place et qui se révoltent et je pense que de manière générale avec Goodfellow et ses amis et de même qu'on l'avait vu un peu plus tôt avec Daisy c'est aussi tout le potentiel de révolte de la population d'un peuple de manière générale qui est là qui dort un peu pour le moment mais on voit qu'il y a des mécontents qu'il y a des choses qui ne plaisent pas qui se passent pas voilà qui sont présentées comme tout va bien et pas tant que ça et donc je pense que là on a plein de petits feux de révolte qui commencent à naître et je pense qu'il y en a qui naissent aussi dans les autres villes de Cornucopia et il y a un moment où tous ces feux ils vont se rencontrer et ça va faire quelque chose d'assez explosif donc voilà je suis assez curieuse de voir ça mais c'est vrai que là tu évoquais la réaction de la masse des soldats qui choisissent la facilité elle est terrible cette description et ça fait mal au coeur de lire ce genre de choses où on voit la masse qui reste silencieuse mais qui a bien compris qui a totalement compris ce qui se passe mais qui face à un spittleworth et à un roach menaçant s'écrase quoi et laisse ces trois révoltés seuls c'est assez terrible ce genre de scène c'est terrible et ce qui en plus ce qui me paraît complètement enfin ce qui est fou en fait c'est qu'ils ont l'avantage du nombre oui et que si tous les soldats décidaient de dire non mais en fait vous racontez n'importe quoi mais oui on sait quand même que roach est un soldat mais spittleworth il est pas très doué pour il supporte pas de rester sur son cheval toute la journée c'est pas quelqu'un qui a une condition physique extra et donc face à un soldat qui a envie de lui remettre un peu les idées en place il est pas capable de tenir tête quoi enfin de se défendre vraiment physiquement et donc c'est ça que je trouve d'autant plus dur d'autant plus dur c'est qu'en fait se rendre compte que mais en fait si si ça réfléchissait un peu plus loin et pas de manière individuelle mais en tant que groupe aussi mais en fait tous ensemble on peut le on peut le descendre on peut aller l'enfermer dans les cachots et voilà ouais mais là encore ça montre là cette scène elle est décisive cette scène de de spittleworth et roach face aux soldats et face à goodfellow ça montre aussi le roi qui brille par son absence en fait parce que c'est quand même lui qui est censé être au dessus et je pense qu'une des raisons pour lesquelles la masse des soldats ne réagit pas c'est aussi qu'ils n'ont aucune idée de la réaction de Fred derrière en fait de comment il va réagir à une mutinerie en fait en gros donc contre spittleworth parce que tout le monde sait que spittleworth est le meilleur ami du roi et ils veulent pas trahir leur roi enfin il y a ce côté là aussi parce qu'ils ont rien contre lui en soi quoi mais du coup il y a vraiment aussi le leader qui brille par son absence et qui en étant transparent en étant en n'assurant pas en n'assurant pas son rôle de leader il cautionne enfin il encourage la majorité à rester aussi silencieuse quoi donc c'est c'est pas clair mais je pense que ça peut être aussi ça qu'on peut lire dans ce qui se passe dans cette scène complètement et c'est vrai que quelque part c'est aussi le génie de spittleworth dans son plan c'est que jusqu'ici à part avec Roach très spécifiquement quand il a donné l'épée donc qui montre qu'il ment aussi au roi etc mais par rapport aux autres soldats il se positionne jamais comme étant contre le roi il n'essaye pas justement de créer une mutinerie ou de faire de renverser Fred non il trouve une histoire pour justifier la mort de Bimish mais il se il se positionne pas contre le roi et donc effectivement il ne demande pas aux soldats de choisir entre lui et le roi ou là peut-être qu'il y en aurait plus dont la loyauté basculerait parce qu'ils sont ils ont avant tout prêté serment au roi et au royaume mais là en restant un peu entre le cul entre deux chaises et ben c'est vrai que du coup il n'y a pas cette remise en question au niveau des soldats et c'est vrai que ça change sans doute pas mal de choses et théorie la suite qu'est-ce qu'on pense on en a déjà un peu parlé mais de certaines choses je ne m'attendais pas du tout à ce que l'histoire prenne ce tournant là et en tout cas pas aussi vite même si je m'attendais à ce qu'il y ait des morts peut-être pas autant mais pas en aussi peu de chapitres et que ça se bouscule un peu et tout là je me dis qu'on est sans doute amené à passer quand même un certain nombre de chapitres à venir en restant vraiment dans le cadre de Chouville parce qu'on sait que du coup Goodfellow et ses deux autres amis ne vont pas être exécutés ou en tout cas pas maintenant parce que les dix landas a réussi à convaincre Spittleworth qu'il leur fallait un procès sinon Fred serait mal vu donc on va avoir le droit sans doute à une visite peut-être de Lady Slinda peut-être de Fred peut-être de Spittleworth aux autres dans le cachot la mise en place du procès peut-être le procès en lui-même s'il a lieu tout de suite et du coup la réaction de Fred aussi par rapport à tout ça moi j'ai vraiment hâte de voir comment il va réagir face à la mort de son conseiller comme on parlait de son évolution au niveau aussi émotionnel le fait de prendre en compte la vie de ses citoyens comment il va réagir par rapport à la mort de Bimish et par rapport du coup à sa veuve et à Burt est-ce que Burt va accuser aussi Fred d'avoir tué son père parce qu'une certaine manière c'est Fred qui a voulu partir à la chasse à l'Ikabog donc il est responsable de la mort de Bimish dans une certaine mesure donc est-ce que aussi il y a un autre parallèle qui va se mettre en place entre Daisy et Burt à ce niveau-là ? Oui mais c'est vrai que l'enjeu du groupe des gentils ça va vraiment être ça c'est d'amener le roi Fred à ouvrir les yeux et à se débarrasser de l'emprise de Spital Wars parce que là on a clairement un Spital Wars qui ressemble à un Jaffar dans Aladdin c'est celui qui tire les ficelles et qui manigance tout en profitant de la faiblesse du roi mais c'est vrai que moi aussi je suis curieuse de savoir comment Burt et Daisy vont prendre un rôle dans ce qui va se passer dans tout ce que tu viens de dire bon on l'a déjà dit mais je pense que ça va être via Etie que tout ce petit monde dans la ville à l'intérieur de la ville va être au courant assez rapidement et du coup je suis curieuse de savoir parce qu'il nous reste quand même cette Mrs. Beamish et ce monsieur Dovetail voilà tous les deux endeuillés tous les deux avec leurs enfants et jusque là on a été quand même assez surpris du rôle important qu'ont pris les parents on pensait qu'ils allaient disparaître rapidement pour laisser la place aux héros aux jeunes héros mais finalement c'est des personnages à part entière de l'histoire je me demande comment aussi ces parents vont jouer leur rôle à côté de ce duo d'enfants oui je pense que ça serait notamment intéressant de voir parce que par rapport à Mrs. Beamish qui dit au revoir à son mari mais elle a pas vu elle a pas vu Fred elle a pas vu le roi on sait que le roi la tient quand même a quand même un peu d'affection pour elle enfin voilà d'estime pour elle voilà j'aimerais bien voir une scène entre elle et Fred est-ce que enfin voilà elle va demander plus d'explications au roi moi je l'imagine j'aime bien aussi en soutien de Lady Eslanda pour tenir un peu tête à Spitalworth potentiellement et puis on a on a annoncé qu'elle allait qu'elle allait faire basculer Flapoon du bon côté grâce à ses pâtisseries donc elle va l'amadouer avec enfin voilà je pense que j'aimerais bien voir effectivement du coup je trouverais ça assez pour le coup rafraîchissant de voir les personnages des parents des enfants qui qui prennent cette importance et qui est vraiment voilà un vrai rôle dans l'intrigue mais Mrs. Bimi je viens d'y penser mais elle pourrait avoir une force de frappe assez incroyable si elle lançait une grève et que du coup le palais se retrouve privé de pâtisserie ça pourrait être ça pourrait être un moyen de pression assez terrible pour Chouville c'est vrai c'est vrai que toute la réputation même si elle n'est pas la seule pâtissière de Chouville mais c'est la meilleure mais c'est la meilleure du roi donc c'est la meilleure et donc c'est vrai que si si elle décidait de faire la grève des pâtisseries ça pourrait déclencher un coup d'état ça serait intéressant ouais après moi ce que j'aimerais beaucoup mais bon ça arrivera sans doute pas tout de suite c'est de voir on avait déjà parlé du fait d'imaginer Bert partir dans les Marshlands aussi à la recherche de l'Ikabog et voilà je me dis on a ce capitaine Goodfellow du coup qui est allé dans les Marshlands avec Fred qui n'est pas satisfait de la façon dont ça s'est passé qui a son temps aussi un peu envie de prouver que l'Ikabog n'existe pas et ce genre de choses donc j'imagine bien le capitaine Goodfellow repartir dans les Marshlands pour essayer de rétablir la vérité sur les circonstances de la mort de Beamish et j'imagine bien Bert partir avec lui parce que c'était son père et donc il est ouais ça serait chouette moi j'aimerais bien aussi j'aimerais bien aussi mais je pense qu'ils n'ont pas besoin de retourner dans les Marshlands pour éclaircir cette affaire en fait il y a juste besoin qu'un des personnages tombe sur la fameuse épée en fait de Roach de Fred et oui entre les mains de Roach ça serait une preuve suffisante pour prouver qu'il y a un problème dans l'histoire qu'ils sont en train de raconter que si Roach a l'épée du roi c'est qu'elle n'est pas dans le cou du monstre et que s'il l'a dissimulée c'est qu'il cache quelque chose donc j'aimerais bien aussi qu'on ait une nouvelle aventure dans les Marshlands j'espère qu'on aura ça mais je pense qu'ils n'ont pas forcément besoin de ça pour démêler l'histoire mais on verra non sans doute pas mais après je me dis que comme il reste encore pas mal de temps on va dire ça m'étonnerait fortement que tout le reste de l'intrigue se passe à Chouville ça serait assez surprenant et à nouveau comme on l'a dit il y a eu tellement de choses qui ont été dites sur le reste du pays et tellement de choses qu'il reste à découvrir ça mérite d'être exploré encore moi je veux retourner je veux retourner dans la ville des fromages à Kartsberg pour terminer peut-être sur une dernière théorie du coup enfin une des dernières théories la théorie du chapitre 13 alors moi j'étais vraiment en joie quand tu m'as envoyé cet article Alix puisque du coup cette semaine sur MuggleNet il y a eu un article du fameux HP Boy pour ceux qui suivent souvent MuggleNet vous savez que c'est un des auteurs de MuggleNet qui adore lancer des théories ce genre de choses et j'étais vraiment excitée qu'on ait notre première grande théorie autour de The Icabog parce que ça veut dire que ça y est The Icabog fait partie de nos matériaux partagés dans le fandom et du coup il a lancé une analyse du chapitre 13 parce qu'il a remarqué que dans tous les tomes de la saga les 7 tomes de Harry Potter le chapitre 13 le chapitre 13 présente vraiment des similitudes dans son rôle dans l'intrigue du coup il semblerait que ce soit encore le cas pour The Icabog et si c'est le cas ça pourrait donner des indices sur la suite de l'histoire donc les deux motifs qui se répètent dans tous les chapitres 13 de tous les tomes de Harry Potter c'est qu'on en apprend à chaque fois plus sur un objet magique ou sur une forme de magie particulière qui se révèle importante pour la suite et surtout on est toujours induit en erreur avec un faux suspect concernant l'intrigue centrale du livre donc on va pas rentrer trop dans les détails dans les exemples dans Harry Potter je sais pas si on en cite quelques-uns quand même mais on nous invite surtout à aller lire aller lire l'article si vous lisez l'anglais évidemment enfin brièvement dans la coupe de feu par exemple c'est les sortilèges impardonnables si je dis pas de bêtises et dans le chapitre 13 qui sont introduits et Maugrey Folloy et d'ailleurs il me semble que c'est le chapitre 13 qui s'appelle justement Maugrey Folloy qui porte le nom du personnage et donc du coup qui est une fin qui introduit du coup le vrai méchant de l'histoire mais qui le déguise littéralement avec le visage de quelqu'un d'autre et logiquement les sortilèges impardonnables qui sont importantes pour tout le reste de la saga tout simplement et il y a un très beau très bel écho entre le tome 2 et le tome 6 le tome 2 c'est là où on a le fameux journal de Tom Géduzor et où Harry est plongé dans son souvenir et où on pense du coup que c'est la preuve que Hagrid est responsable de l'ouverture de la chambre des secrets et dans le chapitre 6 c'est la deuxième notion je crois de Dumbledore où Harry plonge dans les souvenirs pour en apprendre plus sur Géduzor et c'est le souvenir où on apprend l'existence du médaillon il me semble quelque chose comme ça il y a des parallèles mais vraiment on vous invite à aller voir les détails parce que c'est vraiment fascinant mais tout ça pour dire que ce chapitre 13 de The Hikabog c'est comme par hasard le fameux chapitre de l'accident c'est le nom du chapitre donc c'est probablement pour l'instant le chapitre le plus important du point de vue de l'intrigue depuis le début c'est l'élément déclencheur de l'avènement de Spittleworth en tant que méchant calculateur et maniganceur et donc pour la question de l'objet c'est aussi le moment central de l'intrigue autour de l'épée du roi qui est retrouvé et que récupère Roach qui va on l'a déjà dit probablement avoir un rôle par la suite est-ce que c'est l'épée magique on n'en sait rien c'est l'hypothèse de HP Boy donc à voir je ne suis pas sûre qu'elle soit magique mais en tout cas elle va avoir une importance je n'ai pas vraiment l'impression qu'on est dans un monde où il y a vraiment beaucoup de magie à proprement parler donc je pense que je ne pense pas que ce soit vraiment un objet magique je pense que c'est juste un objet qui a une grande valeur mais qui est important parce qu'il est associé au roi elle est reconnue comme étant l'épée du roi elle était à son grand-père c'est un objet c'est un objet de famille et du coup ça veut dire qu'elle est très reconnaissable et donc comme tu le disais tout à l'heure c'est aussi potentiellement l'épée qui permet de rétablir la vérité c'est ça c'est beau l'épée qui permet de rétablir la vérité ça fait très Arthurien comme image et pour ce qu'il y ait du deuxième motif de la fausse piste et du faux suspect c'est là que HP Boy propose un personnage qu'on peut avoir déjà oublié qui est le berger et son chien puisqu'on retrouve le fameux chien dans ce chapitre et en fait il va jusqu'à dire que peut-être ce serait le berger qui serait le maniganceur derrière tout cet enchaînement d'événements puisque peut-être qu'en fait le récit qu'il a fait était juste un piège pour attirer le roi dans les marais et donc voilà c'est son hypothèse qu'il a écrit juste après la sortie de sa fameuse chapitre 13 donc avec tout ce qu'on a par la suite ça paraît peu probable mais on ne sait jamais peut-être que le berger va mais par contre ça ne m'étonnerait pas que le berger apparaisse à un moment mais je ne sais pas si ce sera en tant que grand méchant mais c'est vrai que ça pourrait être un leader de la révolte des marchandes on ne sait pas mais je pense que effectivement le fait qu'il n'avait pas tous les éléments il présentait du coup potentiellement le berger et son chien comme les vrais méchants contrairement à Spittleworth qui comparaît à un méchant du niveau Draco Malfoy donc quelqu'un de désagréable mais pas le vrai méchant quand on voit comment ça a évolué ça me paraît assez improbable que Spittleworth soit juste un niveau équivalent Draco Malfoy parce qu'il est quand même assez diabolique mais par contre effectivement je pense que c'est intéressant de souligner l'importance du berger et de son chien qu'on retrouve effectivement et qui est du coup aussi son chien potentiellement la cause de l'accident aussi parce que c'est lui c'est sans doute ses yeux qu'a vu le roi qui lui ont fait peur et qui a déclenché aussi tout ça et ce qu'il soulignait c'est qu'il y avait un peu une incohérence dans la chronologie d'après ce que dit le berger il a mis 5 jours à venir et Fred enfin lui-même a mis 5 jours à venir des marais jusqu'à jusqu'à Chouville Fred a mis 4 jours à traverser le pays dans l'autre sens tout ce temps le chien s'il était vraiment coincé depuis le début le chien serait mort après ce que pour moi il ne tient pas en compte il y a deux choses c'est à dire qu'il a perdu son chien dans les marais mais le chien il ne s'est pas forcément tout de suite coincé dans ce buisson il a pu errer pendant un moment et puis ensuite se retrouver coincé et il dit un chien il serait mort en passant autant de temps sans eau et sans nourriture mais les marais c'est très humide c'est plein d'eau donc je ne pense pas que le chien ait pu mourir de soif personnellement ouais mais il n'était quand même pas nourri donc c'est il n'était quand même pas nourri mais après il peut potentiellement trouver c'est pas grand chose mais genre s'il a chassé des rats et des trucs comme ça c'est pas ouf je reconnais mais bon mais c'est sûr que je pense que le berger a son importance on sait que Rowling aime bien la préfiguration et introduire très tôt des éléments qui paraissent très innocents comme ça et qui ne le sont pas du tout donc je pense que ce berger est important et voilà le fait qu'on voit le chien c'est aussi un rappel de voilà qu'est-ce qui les a fait venir ici ça raccroche ça rappelle aussi l'importance de l'histoire du berger d'une certaine manière ouais donc je veux juste rajouter que sur l'argument de l'incorérance de la timeline je pense que ça sera pas la première ni la dernière fois que Rowling se plante de quelques jours dans ses dans ses timelines donc ce serait pas une première quoi donc c'est mais mais effectivement j'aime bien j'aime bien le fait qu'il y ait une théorie comme celle-ci qui émerge maintenant qu'on est au coeur de l'histoire et qu'on peut qu'on peut continuer à théoriser et à suivre ce fil et puis à s'en souvenir peut-être dans trois semaines de se dire le berger ça y est il est de retour on verra mais en tout cas pour si on continue à voir loin je pense que maintenant on est assez avancé dans l'histoire pour avoir en tout cas nos personnages principaux donc je propose mes premières prédictions pour l'épilogue qu'on aura donc dans dans un mois un mois à peu près je propose que le conte se finisse bien que Fred survit que Eslanda devienne sa grande conseillère que Goodfellow soit le nouveau capitaine de la garde qu'il prenne Daisy comme écuyère et que Berthe soit ça j'avoue j'ai pas trop d'idées sur le beau rôle qui attend Berthe mais peut-être juste d'apprenti pâtissier du roi que sa mère le prenne le prenne comme apprenti donc j'annonce voilà ce que je veux pour la fin moi je ferai une prédiction la semaine prochaine pour pour une version je reviens c'est de faire une version positive et une version un peu plus mitigée pour la fin là je propose vraiment la version la version idéale et puis évidemment que Eslanda et Goodfellow puissent s'épouser je ne le précise pas mais et Spitaworth il meurt dans les marécages dans ta version je pense que Roach va mourir Spitaworth on verra je 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 suis pas forcément pour le le tuer mais en tout cas évidemment soit l'exilé soit je sais pas ce qui peut lui arriver mais mais effectivement l'exilé dans les marécages ça pourrait être drôle ouais ça c'est ça y est ça serait une bonne une bonne punition pour lui et Flapoun qui vient du bon côté aussi j'ai pas précisé mais je le rajoute à mon épilogue qui vient qui vient pâtissier non pas forcément mais qui qui juste là qui continue à profiter des pâtisseries mais qui les fait pas de grabuche quoi et bien je pense que du coup sur cette sur ce bel épilogue rêvé on va pouvoir conclure ce troisième épisode de de Icabog Club donc n'hésitez pas à nous faire vos vos retours sur sur ce que vous en avez pensé à nous dire ce que vous pensez aussi de nos théories de partager vos propres théories sur sur la suite de l'histoire est-ce que vous aussi vous avez envie d'une fin positive est-ce que vous avez voilà qu'est-ce que qu'est-ce que vous attendez de tous ces personnages et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures à très vite à Cornucopia